Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'avèreront certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. En compagnie de la fameuse élève de Gryffondor qui était avec nous. J'ai oublié son nom déjà, ça m'énerve. J'ai une mémoire des noms qui est un peu catastrophique. Les visages, un peu tout ce qui est physionomique, tout ça, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, les visages, c'est une catastrophe. Et ça, je m'en vois un peu. Parce que ça ne m'aide pas du tout, par exemple, dans les soirées. C'est une catastrophe. À part si j'ai un moyen très technique de retenir le prénom de quelqu'un rapidement. Ça va être une purge. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Wesley vient de me donner une mission pour avoir le sort de transformation. Qui, visiblement, est d'ailleurs une des missions que je dois accomplir pour continuer à avancer dans la quête principale. Donc, du coup, on va lancer la quête. Parce que, comme je vous l'ai dit, on se concentre avant tout sur la quête principale, avant le reste. Il y a effectivement de la découverte, il y a effectivement un petit peu du secondaire. Mais l'objectif, c'est vraiment d'avancer dans la quête principale. Parce que le let's play se concentre sur ça. Voilà. Il ne faut pas trop que je le perde de vue. C'est un let's play, oui, c'est ça. Secondaire par rapport à celui de Skyrim. Et l'objectif est d'avoir fini ce let's play avant septembre. Parce qu'en septembre, il y a un autre jeu qui sort. Qui est Starfield. Par justement ceux qui ont fait Skyrim, tout ça. Et du coup, j'ai hâte d'y jouer. Et j'aimerais y jouer dès le jour de sa sortie. Pour que tout le monde puisse découvrir le jeu en même temps que moi. Et puis pour que je puisse effectivement surfer un petit peu sur la vague. Ça aide forcément. J'ai un point de talent disponible. Où est-ce qu'on va le mettre ? Dans les sorts, ça donne quoi ? Bon, ça je ne peux pas. Et ça je ne peux pas. Donc en fait, pour l'instant, je ne peux pas faire les deux trucs. C'est marrant ça. Donc en gros, on peut métamorphoser quelqu'un. Et utiliser la métamorphose pour propulser l'objet sur quelqu'un d'autre. En vrai, est-ce que je garde le point pour ça tout à l'heure ou pas ? On a quoi là ? Battre un ennemi maudit restant un peu de santé. Ah, et vu que j'ai Flipendo qui rend les ennemis maudits. Il faudrait peut-être mieux que je garde ça moi. D'ailleurs, les sorts touchent un ennemi maudit par Andoloris libèrent un projectile qui maudit les ennemis à proximité. Mais ça, c'est hyper pratique. Et puis là, effectivement, Avada Kedavra. Ah, ça m'emmerde un peu du coup. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Bon, après, il y a aussi au niveau de ça, on a plein de trucs qu'on n'a pas débloqués. Donc, lancer une magie en scène permet d'attraper et de lancer des armes des ennemis des armées. Ok. Ouais, mais est-ce que ça, je vais vraiment l'utiliser en combat, ça ? J'esquive, mais mes esquives simples sont assez classiques, finalement. On a quoi, là ? Ça, c'est tout ce qui est protégo. Stupefix. Influge des dégâts directs à l'impact. Ouais. Ok. D'accord. La portée de réveilio. Ouais, on va faire la portée de réveilio pour le coup. Et on fera l'autre qu'on a vu en magie de noir, ça peut être sympa. Ok. De toute façon, c'est des points que je n'avais jamais loré de mon côté plus tard. Parce que ce jeu, c'est sûr que je vais le poncer tranquillement. Voilà, bon. Alors, du coup. Il va falloir qu'on parte d'ici. L'objectif de quête me ramène où ? Il me refait faire tout le tour. Ah non, je ne voulais pas lancer des galets. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un espace duel retourné infongé lorsqu'il s'apprête à faire son attaque sur Noise. On m'a expliqué comment faire. Un de ces quatre peut-être. D'ailleurs, je suis con en fait. Pourquoi est-ce que je cours pour y aller alors qu'il me suffirait juste de me téléporter ? Et d'ailleurs... Bombarda... Ah oui, ça... Ça, c'est intéressant. Il y a Resto Momentum, c'est intéressant aussi d'ailleurs. Ok. Bon, déjà, on va faire celui-là. On va faire le Professeur Weasley. On va localiser sur la carte et on va si TP... Donc, elle est là. Ah oui, c'est là ? Ah oui, parce qu'elle m'a demandé de faire des... Elle m'a demandé de faire des quêtes, des prérequis à la quête. Oui, parce qu'aller en cours, ça ne suffit pas maintenant. Il faut qu'on fasse des petits devoirs avant d'y aller, évidemment. Ce qui n'est pas déconnant d'ailleurs. Au final, moi, j'aime bien le principe. Et puis, ça nous fait explorer, ça nous fait continuer un peu l'aventure. Ah, il est là, le truc. Alors... C'est là-bas, non ? C'est là-bas, non ? What the fuck ? A moins que je sois au-dessus. Lumos. Ouais, c'est ça, ça va être là. Dans le coin. Dans le coin. Il y a un truc métallique qui ne bouge pas loin de moi. Ah, voilà. Je suis curieux de savoir ce que c'est. Non, on ne peut pas sauter, c'est nul. Le mec, il veut tomber ou quoi ? Eh, hop, viens à moi, petite feuille. Oh, plus qu'une. C'est bon, ça. Du coup, on va garder ça comme sort. On va juste virer le réparo. On va mettre autre chose à la place. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place ? Un truc pour pousser, ouais. Genre à la place de ça, on met... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est exactement ce que j'avais déjà. Voilà. Ok. Allez. Donc, il faudrait que je récupère une page du sorcier. Déjà, ça m'indique qu'il y a une page du sorcier dedans. Donc, du coup, ça va me permettre d'accomplir l'objectif des 50 pages du sorcier et de tout de l'art, du coup. Alors, je vous avoue, je comprends absolument pour où je suis. Bah, ouais, visiblement. Oui, là-bas, il y a quelque chose. On a un coffre aussi là-bas avec 500 pièces d'or. Donc, on va y aller. Oh, on a un fantôme. Coucou, toi. Madame Grise. Je lui dirai bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. Bah ouais, elle a perdu son diadème. Oh, on a de jolis coffres ici. Oh non, c'est pas vrai. C'est une blague. Je peux pas être plein. Ah si. Bah ça, ça dégage. Ça, j'essaierai de le revendre. Tous les verts, ouais, après, si je les vends pas, c'est pas si grave. J'essaie de vendre à partir du bleu. Et dès qu'il doit me libérer de la place, effectivement, je le fais à partir du vert. Voilà, ça m'a libéré un peu de place, du coup. D'accord, tout ça pour ça. Ah bah, regardez, il y a une page déjà ici. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah si, c'est le sortilège de Désillusion que je voulais faire. Alors, c'est pas ça, du coup. C'est ça. Et Désillusion, c'est lui. Et on va le mettre à la place de celui-là, voilà. Voilà. Et alors, du coup, Voilà, hop, il faut repasser de l'autre côté. On va récupérer la page qu'il y a là-bas. Et en plus, c'est un bouquet. Voilà. C'est à cet endroit, situé en dessous de la cour du viaduc, qu'à coste les bateaux faisant traverser le lac noir aux élèves de première année pour joindre Poudlard. Oh, je t'ai persuadé que c'était dans l'autre hangar à bateau. Et j'ai accompli un objectif. Récupérer les pages du guide du sortil de Poudlard. On a la classe ou on l'a pas ? On va aller dans collection, du coup. Non, c'est pas dans collection. C'est dans défi, voilà. Dans défi et dans guide du sorcier. Et là, on récupère la tenue d'apparence d'équipement. Tenue royale de Poudlard qui nous fait paraître pour un gros bouffon. Mais au moins, on a accompli tout ça, tout ça. Les pages du sorcier dans l'eylande, on a encore du boulot, effectivement. Mais on a quand même pas mal avancé niveau page du sorcier. C'est cool. Chouette. Pour que je fasse un tour, effectivement, à Poudlard. Récupérer la page du guide du sorcier dans le manuel du cours moyen de Métamorphose dans la bibliothèque. D'accord. Donc, on va sortir d'ici. On va faire un petit saut à Poudlard. Et ensuite, on se rendra à la bibliothèque. Pouvons-nous nous retrouver aux trois balais ? Depuis que nous avons sauvé le dragon du All Magia, l'endroit est à nouveau sûr. Ah, chouette. Une autre quête qui m'attend, du coup, c'est ça ? Ouais, ça doit être ça. Discussion de dragon. Quoi que c'est... Non, c'est même pas... C'est une quête secondaire, j'ai l'impression. Ouais, alors pour l'instant, on va se concentrer sur les quêtes qui m'ont été demandées. C'est une carte. Préolard. On va se TP ici. On va prendre le premier marchand qui passe. Peut-être pas le marchand de balais. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Reveilio. Je crois le réveilio le plus inutile de l'histoire, quoi. Ouh là, non, pas si inutile que ça, vu ce qu'il y avait dedans. On a un coffre-pièce là-bas. Il essaiera d'être une serrure de niveau 2, hein. Je ne t'ai jamais venu ici. Reveilio. Il faudrait que je puisse monter, mais ça n'a pas l'air d'être ici que... que je dois me rendre. Ben, ah, voilà. Il y a peut-être un escalier derrière. Là, voilà. C'est hors de niveau 2. Allô, Omora. Eh bien, ça va nous faire 500 pièces de plus. Parfait. Je crois qu'il y avait un truc qui s'était envolé. Alors, du coup. Voilà. Un petit coffre avec un objet qui ne sert à rien. Est-ce qu'on a autre chose ? Non, on a fait le tour. Celui qui est en bas est déjà ouvert. Ok, top. Bon. Ça nous rapportera encore plus de tunas. Alors, un marchand. Genre là, ça peut être sympa. Bonjour. Je ne t'ai jamais venu ici. Tiens. D'accord. C'est un plaisir de vous revoir. Celui avec qui je ne voulais pas parler. Qu'est-ce qu'il vous revoit aujourd'hui ? Je suis un bruit, Missoula, en fait. Alors, ça, on va le vendre. Ensuite. Bah, tout ce qui est en bleu, en fait. Il n'y a aucune raison que je les garde. On est d'accord. De toute façon, je ne peux pas appliquer des choses de niveau d'emplacement au-dessus de niveau 1. Donc, déjà, ça ne sert à rien. L'idéal, c'est d'avoir tout en orange, quoi. Voilà. On a 15 000 pièces d'or, c'est cool. Ah, une écharpe. En meilleure amélioration que ce que j'ai. Ah oui, mais je ne l'ai peut-être pas mise parce que je ne l'avais pas améliorée au niveau de la défense. Je vais vérifier. 61, 4. Ah oui. C'est pour ça que je n'ai pas... OK. OK, OK, OK. Il m'a pensé qu'il faut que je passe à la salle sur demande aussi. Eh bien, vous savez quoi ? On va faire un petit TP à la salle sur demande. Et ensuite, un peu TP sur la salle sur demande. TP à la bibliothèque. Voilà. Comme ça, ce sera vite fait. J'ai peut-être bien fait d'ailleurs de le faire. Alors, équipement. C'est un placement de niveau 3 pour ça. On va l'équiper. Par contre, on va changer le truc par autre chose. J'ai quand même une belle dégaine comme ça. Mais on va garder un truc plus classique. Voilà. Bon. Et maintenant, le TP à la bibliothèque. C'est... Oula. J'avais oublié où était l'onglet de cartes d'un coup. L'annexe de la bibliothèque. Voilà. Ok, donc il faudrait monter. Ah oui, c'est là-haut. De toute façon, j'avais déjà tout exploré ici. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Reveilio. Tu cherches le manuel du cours moyen de météorose ? Oh non. Oui. Le professeur Weasley m'a demandé de... de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Euh, quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. Et pour moi, t'es casse-couille. J'ai donc créé un questionnaire. Oh non. Juste pour s'amuser. Dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'en sais rien. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Mais si j'accepte, mais que je reviens un autre jour. Il n'accorde pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Si tu insistes. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable. Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? Qu'est-ce que j'en sais ? Serpoiseau, Crisail doré ou le vivet doré ? On va dire le vivet doré. C'est peut-être pour ça que ça a donné le long vif d'or derrière. C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Question suivante. Quelle potion est communément appelée... Ah ! Félix Félicis ! Ça, je sais. La pimentine, la goutte des eaux pilantes. Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Tous les concours, les combats, etc. Les reliques de la mort. Pas les Horkrux, j'en ai d'accord. Les Horkrux, c'est ce qu'utilisait Voldemort pour mettre des parcelles de son âme dedans. Volontairement ou non, d'ailleurs. Les reliques des fondateurs, je sais... Ah oui, les reliques des fondateurs, c'était les reliques des fondateurs des maisons. Donc le diadème pour la Dame Grise, je crois. L'épée de Gryffondor pour Gryffondor. On avait quoi encore ? La bague ? Je crois que la bague de Serpentard, c'était la bague de Marvelous Gunt. Et la coupe de pouce-souffle. Non, mais j'oublie. Je crois que je mélange des trucs. Mais en tout cas, oui, il y en a une partie où j'ai dit que c'était bien ça. Et les reliques de la mort, effectivement, c'est la pierre qui était sur la bague de Gunt, du coup, qui permet de revoir les morts. On a la cape d'invisibilité et on a la baguette de sureau. Donc c'est les reliques de la mort. D'après Biddle de Bard, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le vif d'or, c'est mort. Ensuite, on a le cognard et le souafle. Je dirais que c'est le cognard. Pourquoi ? Parce que le vif d'or est tout petit et il est censé être compliqué à attraper. Le souafle, il faut que les joueurs puissent le tenir dans la main quand même quand il l'envoie. Et le cognard, il faut une batte pour le renvoyer. Et puis, il a l'air d'être bien chiant. Et puis, dans la scène de Harry Potter 1, quand ils font découvrir le Quidditch, il me semble que celui avec Olivier Dubois qui galère à tenir la balle, c'est le cognard, du coup. Le cognard. Désolé, mais la bonne réponse était le souafle. Lorsqu'un poursuiveur lance le souafle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit dix points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Non, juste d'apparence. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Ah, donc j'ai quand même droit au livre ? Ah, cool. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Je l'ai réénervé. Pas maintenant. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Rebellio. Ce livre permet aux élèves d'apprendre des types de métamorphoses plus complexes. Le professeur Weasley le recommande souvent à ses élèves talentueux en guise de lecture d'agrément. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. En fait, peut-être que si elle me donnait des... Si j'avais tout juste aux questions, peut-être qu'elle me donnerait des récompenses. Qui sait ? Allez, il faut que j'aille au cours de métamorphose. Si je me rappelle par où descendre. Ah, c'est par là. Ah, j'ai buté sur une question. C'est dommage. Effectivement, on ne peut pas changer d'espèce avec le polynectar. Par contre, je me souviens que justement dans Harry Potter, et la Chambre des Secrets, je crois. Ah oui, mais c'est par là la sortie, je suis con. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Hermione est persuadée d'utiliser des cheveux de... Milly... Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, une serpentard, du coup. Pour venir avec Ron et Harry voir Drago Malfoy, savoir si c'est lui qui a ouvert la Chambre des Secrets. Et il s'avère qu'en fait, ce qu'elle a utilisé, c'est des poils de chat qui étaient sur la robe de cette dernière. Et en fait, elle se transforme en humaine, mais avec une énorme fourrure de chat. Et donc, du coup, bah... C'est... Elle ne peut pas venir avec nous. Et elle est... Elle est... Comment dire ? Elle est enfermée dans les toilettes pour fille, en ayant honte de son apparence, évidemment. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Il a été riche en connaissances, celui-là. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, chatons, c'est looping. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501